Je vais vous présenter la nouvelle méthode du glitch d'XP illimité sans rien faire sur Call of Duty Black Ops 6 Zombie sur la map Citadelle des Morts. Alors par contre, cette fois-ci pour réaliser le glitch, vous allez devoir être deux joueurs. Donc si vous cherchez d'autres joueurs pour réaliser ce glitch, n'hésitez pas à mettre votre pseudo en commentaire ou rejoignez les discords que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Azur Ligna qui m'a justement aidé pour réaliser ce glitch. Comme il fallait deux joueurs, il m'a aidé et franchement c'était très sympa de sa part. Donc grosse dédicace à toi poto et encore merci. Donc maintenant le joueur 1 qui veut réaliser le glitch, il faudra obligatoirement qu'il s'équipe du Gobble Gum partout sauf là. Ensuite je vous conseille aussi de vous équiper de l'augmentation expresso de votre atout corps à corps corsé. Pour le deuxième joueur, lui il n'a besoin de rien du tout à part à la limite une grenade fragmentation. Quand vous avez les prérequis, vous lancez tout simplement la partie et là ce que je conseille au joueur 1 c'est de créer l'épée des ténèbres pour justement pouvoir sortir du glitch s'il en a besoin. Après c'est pas obligatoire, il peut faire n'importe quelle autre épée à part l'épée de lumière. Alors si vous ne savez pas comment faire les épées, je mettrai un tuto en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Ensuite le joueur 2, lui il va devoir s'équiper bien entendu de l'épée de lumière pour pouvoir rentrer justement dans le sanctuaire. Quand le joueur 2 est dans la pièce en question, là il va devoir se laisser mourir avec la grenade ou alors avec un zombie qui est justement dans cette pièce. Quand il est mort, le joueur 1 va devoir utiliser son Gobble Gum partout sauf là pour se téléporter sur le joueur 2. Ensuite ça va réanimer le deuxième joueur qui va justement aller mettre l'épée dans le piédestal au fond de la pièce. Quand c'est bon, le deuxième joueur va devoir tirer sur un mauvais symbole pour activer l'animation des symboles qui re-rentrent dans le piédestal et dès qu'il a tiré sur un mauvais symbole, très important, il doit directement quitter la partie. Ça va faire en sorte que les symboles vont rester dans la pièce et vous, vous allez pouvoir y rester indéfiniment. Donc ensuite c'est exactement la même chose que dans le glitch précédent, vous avez juste à tirer sur les mauvais symboles pour faire apparaître de plus en plus de zombies. Donc je pense que la limite c'est 20. Au bout de 20 fois vous n'aurez pas plus de zombies donc ça ne sert à rien d'aller plus loin. Moi ce que je vous conseille c'est de vous tromper de plus ou moins 6 ou 7 symboles, voire plus si vous voulez vraiment très hard l'XP et tuer un maximum de zombies le plus rapidement possible. Par contre si vous faites ça, je vous conseille de trouver un bon emplacement où tous les zombies vont venir devant vous et que vous êtes sûr que les zombies ne vont pas réussir à se mettre derrière vous pour vous tuer. Donc soit vous vous mettez tout en haut de la pièce contre le mur près de la porte, soit en bas des escaliers, soit en haut des escaliers. Il y a plein de possibilités mais il faudra juste trouver un emplacement où vous êtes sûr que les zombies ne vont pas vous contourner. Alors ce qu'il faut savoir avec ce glitch c'est que c'est le meilleur glitch actuel si vous voulez gagner de l'XP en illimité sans rien faire. Parce qu'avec votre épée, vous pouvez tout simplement maintenir la touche R1 pour pouvoir faire des attaques en illimité. Donc ce que je vous conseille c'est de mettre un petit carton entre votre manette et votre touche pour tout simplement maintenir la touche sans que vous n'ayez rien à faire. Du coup vous allez pouvoir aller dormir, travailler, regarder un film, faire tout ce que vous voulez et vous allez gagner des XP en illimité très facilement et très rapidement. En plus de ça si vous essayez d'obtenir toutes les cartes de visite secrètes, ce qui est bien c'est que dans ce glitch vous allez pouvoir tuer 100 000 zombies en 16 heures. C'est justement un de mes modérateurs sur mon Discord qui s'appelle Iberion qui m'a dit qu'il avait réussi à tuer 100 000 zombies en 16 heures en étant AFK dans ce glitch. Donc si maintenant vous voulez obtenir la Dark Ops avec 1 million de zombies tués, franchement c'est le meilleur glitch actuel pour le faire. Moi personnellement j'ai réussi à faire un combo de 3000 kills sans toucher la manette. Alors je m'étais lancé un petit défi de faire un combo illimité mais j'ai pas réussi parce qu'à chaque fois il y a un petit moment où les zombies se packent entre eux et en fait ça fait un temps mort et ça casse mon combo à chaque fois. Donc si maintenant vous avez trouvé une solution pour faire un combo illimité, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que ça m'intéresserait. J'ai essayé tous les coins de la pièce, j'ai jamais réussi. Mais peut-être qu'avec cette nouvelle méthode où on peut justement prendre une lame améliorée, peut-être que ça pourra m'aider à faire un combo illimité sans rien faire. Donc voilà, ensuite si maintenant vous voulez sortir du glitch, si je vous ai dit de vous équiper de l'épée des ténèbres, c'est tout simplement parce que quand vous allez faire votre attaque spéciale, donc hop, comme ça, vous allez pouvoir sauter dans la faille pour pouvoir vous téléporter dans la map tout simplement et pouvoir continuer votre partie si vous en avez envie, améliorer vos armes, etc. Mais même si je ne vois pas trop l'intérêt de sortir du glitch, quand on est dans le glitch, il vaut mieux y rester. Franchement, on y est bien, tout simplement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao ! Peace ! Peace !